bonjour tout le monde j'espère que vous allez super super bien alors aujourd'hui nous allons découvrir une application irash pour gérer les informations des employés là comme vous voyez une application sophistiquée là donc vous avez la possibilité de changer l'arrière-plan on va voir ensemble voilà un jaune bleu et voilà alors maintenant je vais essayer d'entrer un nouveau employé pour voir qu'est ce que ça donne alors par exemple emp employé 0 0 1 le nom Jean Dupont masculin date de naissance 15 3 nationalité au numéro de téléphone en fait n'importe quel numéro on va voir pour éviter voilà alors qualification éducative licence en informatique nationalité française email Jean Dupont nous avons par exemple smile.com ensuite alors pour l'adresse par exemple 123 rue de la paix alors rue de la paix paris titre de poste développeur normalement numéro de téléphone aussi ici ok c'est pas grave là c'est numéro d'identité salaire par exemple 3000 euros branche informatique type du contrat douleur de scheule de la paix par exemple 1 1 par exemple 2024 alors durée du contrat 12 et là automatiquement ils calculent la totalité voilà pour l'image on va choisir n'importe quelle image je vais vous voilà par exemple c'est là voilà ça marche ensuite enregistré donc là les données sont enregistrées dans la base de données alors pour rechercher un employé recherche là on va taper le code de l'employé emp ça veut dire employé 001 ensuite recherche voilà les informations de l'employé par exemple on va modifier par exemple Jean Dupont on va mettre Eric donc là pour voir si ça marche la modification donc là on a recherché les données la modifier donc là comme vous voyez le nom est modifié Jean Dupont par Eric alors maintenant on va supprimer un employé de la base de données toujours la même chose alors on recherche l'employé OMP 001 voilà ensuite le bouton supprimer et là la base de données est vide on va découvrir la base de données voilà la base de données voilà l'accueil pour ouvrir le formulaire user form et le bouton quitter pour quitter le formulaire et voilà donc à savoir donc le projet c'est si payant c'est pas gratuit en fait mais prochainement je vais vous montrer comment créer comme cette application sur Excel je vais vous montrer je vais vous montrer qu'il est je vais vous montrer je vais vous montrer C'est parti. C'est parti. C'est parti.